Salut à tous c'est AWOL de retour avec Man of Maiden. Sans plus attendre les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet Man of Maiden, moi c'est AWOL, parce que les amis. Sous-titrage ST' 501 Allez mon gars, on ferait mieux de retourner au navire. Jason. Wow, stop, regarde un peu ça. Quoi ? On dirait que Charlie le bourreau des cœurs va nous montrer l'étendue de son charme. Si je veux me battre. Hé, donne-moi une pièce. Pourquoi ? Bah, pour connaître mon avenir. C'est parti. Qu'est-ce que t'as pour moi, papy ? Ni deux t'échais après. Yo, Yvon Ma. Euh, curiosité ou doute ? Curiosité. Ben, j'aimerais savoir ce que va devenir mon gosse. Est-ce qu'il... Est-ce que ça va aller pour lui ? Comment il va s'en sortir dans la vie ? C'est quelque chose qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il y a un incomplete? Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Je vais vous donner ceci. Je vais vous donner ceci. Je vais vous donner un peu de temps. Le profit peut venir de toute façon. Mais, quand la pluie comme ça vient, la mort et la mort sera sûrement à l'aider. La mort ? Attendez, quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh, eh, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ce délire ? Eh, vieux, laisse-moi apprécier. Ah ouais ? Tu te crois meilleur ? Tu peux me battre ? Ouais. T'es une autre pièce ? Ta note s'allonge. Je vais tenter ma chance. Je pense que tu peux pouvoir battre. Je pense que tu peux battre. Oh boy ! Ha ! Ouais ! On dirait que c'est moi le nouveau roi du karaté ! Je sais pas raison ! Peut-être que moi, dans ce biais-chisant, j'ai pas de temps ? Eh, Chuck, on devrait retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Allez, quoi ? Laisse-moi poser une autre question. Non, vraiment, il faut qu'on y aille là. Ah, lui aussi, il a eu un truc de merde. C'est pour l'A2 ! Câle numéro 2 ! Est-ce que c'est les différentes magouilles ? Il y a des lobby-hommes dans les sarcophages, dans les cercueils des soldats-moirs, là. C'est encore un de ces trucs. Il y a eu plein de cas comme ça, où il y avait des trafiquants qui se baladaient avec des drogues dans les cercueils pendant la guerre. Ils font guerre à Vietnam et autres. Eh, vieux ! Dis-moi, eh ! Eh, mes 50 cents, alors ! 50 cents ? Quel 50 cents ? Eh, allez, arrête ! Eh ! Dégage, mon gorge ! Laisse personne me bousculer ! Oh, shit ! Si vous voulez un diagnostic, ces hommes m'ont tout l'air d'être sous comme des cochons ! Allez, amenez-moi donc celui-là à l'infirmerie ! D'autres, fichez-le-moi au trou ! Et qu'il y reste ! Oh, boy ! En tout cas, l'atmosphère, elle est déjà très différente de House of Ashes, The Villain Me. J'adore déjà. Et c'est le premier opus, en plus. Il n'a pas vraiment la cote, ce... Man of Madden. J'ai parlé avec pas mal de gens, et les gens n'ont pas vraiment... kiffé cet opus. Oh, shit ! Oh, boy 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 ! 정부, Nigeria, il n'етров, je m'occupe de s'hympré. Maar qui dé falou le regard ? l'House of Ashes s'appelle Jason le gars donc voyons voir un peu la jouabilité ouais c'était vraiment les premiers on sent oh shit what the fuck is going on in here oh boy c'est vraiment très drôle parce que il y a commencé par la fin de la saison c'est à dire The Devil In Me et après avoir joué Houses of Ashes voilà il y a déjà une dynamique qui est différente une jouabilité qui est différente et de devoir revenir au tout premier épisode de la saison là où il y avait encore tous les défauts et tous les trucs ça me fait très bizarre de de le jouer quoi et euh comment ça se passe là ? en tout cas c'est très euh un côté un peu euh claustrophobe quoi c'est très euh c'est intéressant parce que donc le premier ils ont encore fait un truc sur l'armée sur la marine oh shit oh shit oh shit je ne comprends pas pourquoi Chapa s'arrête ce truc c'est dingue ouais je disais que ça va être vachement drôle parce qu'ils ont commencé avec euh ce premier puce Man of Medan dans l'armée de la de euh dans la marine quoi euh oh shit c'était quoi ? ils ont commencé avec la marine et dans House of Ashes on est avec euh l'armée de terre donc c'est très euh c'est très drôle et je sais pas si Little Hope il y a à un truc lié à l'armée ou pas mais d'après ce que j'ai lu non Little Hope c'est pas lié à l'armée donc c'est assez drôle parce que ils ont fait l'armée Man of Medan avec l'armée euh avec la marine et ils ont fait Et ils ont fait petit docent little hope qu'il n'y a rien à voir ils ont fait House of Ashes Donc ils ont fait Je sais pas trop c'est quoi l'histoire Mais c'est pas lié à l'armée Et ils ont fait L'armée de terre Et de devir l'ennemi Rien à voir avec l'armée Donc c'est drôle Est-ce qu'ils ont en train de faire un truc Un coup armé, un coup parmé, un coup parmé Putain de merde Un autre canard Oh putain, beuclé La dernière fois que je l'ai vu C'était au Metz et il pétait la forme Est-ce que la prochaine saison Ils vont nous faire L'armée de l'air C'est intéressant Ah là on peut marcher plus vite C'est dingue parce que Est-ce que je vais Moi je vais inspecter Parce que je vais peut-être prouver des trucs Parce que le but du jeu ici On ramasse des choses Il y a des prémonitions Il y a des choses comme ça Donc je suis un peu obligé quand même Est-ce qu'ils m'ont obligé de Les angles de caméra ils sont ouf Oh shit Hey Jack T'as vu le gamin là-bas ? Euh Non Est-ce que tu te sens bien ? Holy shit Charlie Viens pas ici Oh boy Ils vont mourir Parce que Dans Dark Pictures Il y a toujours une intro Qui a rien à voir avec l'histoire après Ou qui a à voir avec l'histoire après Mais c'est passé et futur Et je suis sûr qu'ils vont mourir Et qu'après on va commencer Avec la période moderne Avec les jeunes Avec les machins C'est toujours comme ça Les deux villes et mis c'était pareil Tu commences à jouer avec quelques gens Au début c'est une intro Et après ça part sur autre chose House of Ashes pareil On joue avec d'autres personnages Et après on continue avec l'histoire moderne Oh shit il est dead Et là c'est pareil Donc on a ressent Il n'y a aucune conséquence Dans tout ce qu'on fait Oh shit Oh boy C'est ça d'air ? Non voilà Là, là, on va passer à 2023, là, c'est la période moderne, je suis sûr, il n'y a rien à voir. Mayday, Mayday, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Votre position, je répète, donnez-nous votre position. Oh, c'est pas vrai, tu vas marcher, oui ! Oh boy. Qu'est-ce qui se passe, ici ? Oh, shit. Oh, l'accord ? Non, non. Je vais me mettre sur le dos, mais aussi. Holy shit. Il ressemble à un gars de Ville ennemie. Ok. Bonvenue. Donc on a trois personnages à sauver. Bienvenue. Ok. Dans ma collection. Faut pas, faut voir. S'il y a toujours cinq personnages. Je suis le conservateur. Le conservateur d'histoire. D'histoire d'amour et de haine. De beauté. De convoitise. De vie. Et de mort. D'histoire comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront. Et qui détermineront. Si le sort de ceux qui vous accompagnent. est de rester en vie. ou bien plus tôt. Ou bien plus tôt. Et qu'elle arrive trop tôt. Et qu'elle arrive trop tôt. Et si vous les trouvez et que vous les analysez. Elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt. Et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées. Ou le chaos que vous aurez causé. Oh boy. The Man of Medan. Oh boy. Ça suffira ? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Eh, au fait. J'ai jamais été là-dessous. Là-dessous ? Sous l'eau. En plongée. Tu pourrais me montrer comment font les pros. T'es sérieux ? Bah, quoi ? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée ? Bah, ouais. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps, j'ai dû bosser tout l'été. Ouais, c'est bon, je comprends. Wow, fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super belle. Tu sais quoi ? Sois relax. Quoi ? Julia et Conrad, ils sont, comment dire, carrément pleins aux asses ? Donc ? Arrête de criser pour rien, mec, c'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Oh, je veux rien dire. Ok, mon pote. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... Je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance, avec Julia, c'est pas évident. Ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein ? Ouais, ça tombe bien. Quoi ? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah. Eh ben, je vais mettre celle-ci à la brie, alors. Ouais. Ouais, maintenant, tu vas être stratégique, maintenant. Eh ! Au fait, je pourrais te demander un truc. Ouais, quoi ? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine ? Non, mais... Tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends ? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Prudente, sentiment, suite à l'instinct. Ah, prudente. T'es sûr que t'es prêt ? Réfléchis bien. Pense à... Pense à tout ce que ça implique. Hé ! Il manque une personne, non ? C'est toujours cinq. Oh, pardon. Conrad, voici Alex. Hé ! Salut, mec, Conrad. Méfie-toi. C'est un tombeur, un vrai. Content de te rencontrer, enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Je t'ai mordi. Salut. Ça te dit, une petite mousse ? À chaque seconde. Bah, ça fait beaucoup de secondes, quand même. Sérieux, j'aurais dit... Ouais. Trop bien, ouais. Ah, cool. Ah, j'adore la bière. Pas du tout. C'est cool, Bradley Cool. T'as vraiment le vent, Poulpe. Ah, c'est Poupe. Hé, c'était une blague ? T'as déjà fait de la plongée, avant ? Euh... Non, pour être en... C'est ma première fois. Un puceau ? Chouette. Hé, tu vas devenir un homme. Grâce à nous. T'inquiète pas. Hé, la cinquième personne. Où est le capitaine de Stade Ferraille, d'ailleurs ? Elle aussi, elle était dans. David et moi. Je vous inviterais bien à faire comme si vous... Elle est sûrement dans Little Hope, mais en tout cas pas dans House of Ashes. Ah si, dans House of Ashes, elle y était aussi. Comment est à bord ? Est-ce qu'elle est prête à partir ? Ah, c'est Sade-D, je fais partant. Oh ouais. Pas facile. En tout cas les amis, j'espère que vous aimez, que vous allez aimer cette partie, cet opus, et que si vous aimez, vous savez, aidez-nous, aidez-moi, aidez la chaîne, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ça aide énormément les amis. Commentez, likez également. Tu veux peut-être t'allonger ? Ouais. Je devrais faire ça. Eh ben. Alors, voyons ces images. Pourquoi pas... par là-bas ? Ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois ? Pour le fun. Brad était sûr qu'elle serait là. Mais, ouais, c'est vrai. Quelle chance on a de retrouver une aiguille dans une botte de foin. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. C'est quoi ? Je vous laisse admirer ça. Oh, chut. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours se fier à Brad. Ouais, il est génial. Faut le remercier. Fliss, on a trouvé un avion. Hein ? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêts à plonger. Euh... Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles ? Bah, si on nous interroge, on plongeait, c'est là qu'on l'a vu. Qui le saura ? Quelle règle ? On est où là ? À la maternelle ? Il fallait que je le dise. Si on va jeter un petit coup d'œil, qui peut le savoir ? Bon, ne traînez pas alors. Et surtout ne toucher à rien. J'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte ? La preums ! Vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars feront les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, voir si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule ! Hé, tu devrais peut-être parler à ton frère. Salut ! Salut, chérie ! Vous pourrez entrer par ce trou. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça. Bien. Sur стр. up Merci. 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 Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée ? J'ai déjà exploré des épaves. Je suis pas un pro, mais tu vois, je m'y connais. Si c'est la première fois que tu trouves une épave, tu dois savoir qu'il est primordial de suivre un certain protocole. Pour info, ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Le profané serait illégal et immoral. Qui va le savoir ? Orgueil ? Non, je dis rien. Tu sais quoi ? Faites-vous plaisir. Mais respectez les règles dans l'eau. Et vous avisez pas de faire un truc qui me mettrait dans la merde. Tu sais comment ça marche ? Euh... Non. Pas vraiment. Vaudrait peut-être mieux le laisser tranquille. Allez, venez, allez. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh boy ! C'est pas rien ce truc, non ? J'ai déjà raté un ? Au début du jeu, peut-être. Dans la partie exploration des deux militaires. Mais j'avais rien vu. Ça va ? Comment ça va ? Désolé, j'aurais jamais dû boire cette bière. Eh, ça fait partie de l'aventure. Désolé de gâcher cette expédition. T'inquiète. Il en faut plus pour gâcher le voyage. Repose-toi. Remonte quand tu te sens mieux. J'ai l'impression que Julia a embarqué toute sa garde-robe. C'est bon, vu le tarif. Hum. Ça peut sentir bon, vu le tarif. Au moins, ça lui a plu. Les gars, les bouteilles n'attendent plus que vous ! Ok. C'est le temps d'y aller, non ? On va tout visiter. On dirait bien que c'est un faux. Oh, shit. Oh, boy. Ok. Il n'y a rien, là. On ne voit rien. Il n'y a rien qui se passe. Il faut avoir ce truc-là. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut, ici. Et on peut aller. Il n'avance pas. Ok. Bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau. Et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial. Ok. L'oxygène, c'est fait. Hé, 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 tête de linotte ! Faut vérifier ton oxygène avant. Merci pour ton aide. Allez, mes gentils petits tétards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Besoin d'un second, Capitaine ? Oh, boy. J'ai un bon harpon. C'est parti ! Ouais, c'est ce qu'on raconte. Tu t'en es déjà servi ? Sur un requin ? Non. Gère la caméra. Je passe devant. Immortalisons ce moment avant. Oh, boy. Wow. Ça va ? Plus ou moins. Oh, je sais. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Hé, un souvenir ? Ça serait cool. Personne le verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme si on pouvait respecter l'épave tous les soirs. Là. Cette forme, ça doit être l'avion. Wow. Regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui, Capitaine. Ton commandant en seconde peut t'offrir une bière. Toi, t'es pas mon commandant en seconde. En troisième, alors ? Non. Tendez-vous et garçons de cabine. Toujours pas, non. Ton beau client, qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau, aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide embrayé frais. Ouais, je veux bien. Il est vachement bien ton bateau. Où t'as trouvé le fric ? C'est une longue histoire. C'est compliqué et c'est pas évident à expliquer. Ah, j'adore tout ce qui est compliqué. Vas-y. Eh bien, ça implique des allers-retours à la banque et la signature d'un tas de papier avec un paquet de zéro dessus. Quoi, t'as fait un emprunt ? Pas aussi bête que t'en as l'air. Si ça t'intéresse, ma famille pourrait peut-être investir dans ton entreprise. C'est vraiment sympa de penser à ça. On pourrait peut-être en discuter un peu. Euh, tu sais quoi ? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. La météo est bonne. Je vais surveiller ces nuages. Oh oh. On dirait qu'on a de la compagnie. Oh shit. Wow. C'est pas une épave comme les autres. Pourvu que ces nazes me causent pas d'ennuis. Il y a plusieurs trucs et j'arrive pas à les prendre. Duca, Alex. Duca, Julia. Oh boy. Toujours pareil. Y'a rien d'intéressant. Ok. Je vais d'abord descendre en bas avant de lui parler. Quoi. Pourquoi tu passes vite sur les choses comme ça ? Pourquoi tu passes vite sur les choses comme ça ? Ouais. cacher avant ma belle c'est un peu too late l'autre il l'a vu quand j'ai déjà vu un truc ça sera ça sert à rien voilà l'autre prémonition lui pouvait pas rentrer dans le bateau tout à l'heure le mec je garde ses tableaux les mecs ils vont être sur nous là comment tu te sens sonné par une petite bière merde je me sens trop nul eh t'es en vacances là t'as le droit de lâcher du lest je vais lancer une assaut anti alcoolique je serai tout seul et je serai membre à vue j'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas j'espère qu'ils savent ce qu'ils font là en bas il faut pas déconner à 20 mètres sous l'eau alex fait l'idiot mais il a obtenu son diplôme de plongée haut la main qu'est ce qu'ils ont comme expérience quand ils ont réservé j'ai cru qu'ils débutaient alex et julia ont déjà plongé un paquet de fois c'est moi le débutant mais je suis prêt oh va falloir je remonte à plus tard what et flis là un bateau qu'est ce qu'ils veulent déjà c'est pas les gardes côtes on va pas finir au trou on est censé faire quoi là c'est très louche tiens toi tranquille et dis surtout pas de conneries ok c'est et gardez vos distances j'ai des clients qui sont en pleine plongée eh on a eu des dégâts vous voyez regardez notre bateau on va régler tout ça hein c'est pas un problème ça prend combien euh 10 dollars en tout oh boy pardon ils ont 20 dollars ah zut vous diriez plutôt 30 dollars c'est pas un problème eh ben vous êtes sacrément dur en affaires mais je comprends hop ne jouons pas les radars 2 2 oui Merci.